Voici une liste de 16 versets bibliques sur le Saint-Esprit, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'il s'imprime en nos cœurs. La qualité de notre stabilité reflète ce sur quoi nous prenons appui. Somme 32, 8 Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Jérémie 33, 3 Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Luc 11, 13 Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jean 14, 16 Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 26 Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 16, 7 Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, 8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 13 Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Acte 1, 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2 Acte 2, 1 à 4 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu leur apparurent, séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8, 26 De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 1 Corinthiens 2, 4 Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Galate 5, 16 Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galate 5, 22 à 23 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galate 5, 24 à 25 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen Sous-titrage ST' 501 Je prie qu'en écoutant ces versets, ils puissent susciter en nous la foi et la confiance totale au Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage FR ?